Salut Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne La Petite Vie On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Caméra embarquée Alors l'objectif de la vidéo aujourd'hui c'était de vous parler du kite loop Mais on est dans une accalmie de vent Le vent est un petit peu mou Du coup on va parler d'un autre sujet On va parler de vos genoux Et oui vos genoux, vos genoux qui sont Les articulations qui sont mises à mal Oula une grosse rafale Les articulations mises à mal Pendant qu'on fait du kite Alors là je me suis pris une grosse grosse rafale Puisque en fait le genou c'est une articulation qui est fragile Et qui est mise à rude épreuve Dans la mesure où en fait vos hanches sont attachées à un kite Et vos pieds sont attachés à des straps Et qu'en cas de déchaussage Ou en cas de réception un petit peu trop pintance Un petit peu trop forte, trop lourde Et bien vos genoux vont avoir un mouvement Ou externe ou interne Qui peut être source de blessure Et qui peut Ça peut entraîner par exemple Une rupture des ligaments croisés Alors on va faire un petit demi-tour On va retourner en direction de 7 Et donc quand on parle genou On parle forcément déjà dans un premier temps Du stance sur la planche Donc là si je regarde vers le bas Je pense que vous voyez la planche Donc là je suis avec la vieille Trax De Baptiste Rodenkei Trip Qui m'a filé le casque et la planche Je vous remets la chaîne de Baptiste juste là au dessus J'ai un stance Qu'on va appeler en semi-canard Semi-canard qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que mes pieds sont légèrement Avec de l'angle vers l'extérieur Mais que l'angle n'est pas trop prononcé On est entre 0 et 4 degrés d'angle Vers l'extérieur Pour avoir un stance un petit peu large Et puis pour avoir un peu d'appui Sur la planche En particulier quand il s'agit de remonter au vent Mais par contre Pour ne pas être trop Trop sur une ouverture externe du genou Qui pourrait être source de blessures Alors quand on se met en full canard Oui on a effectivement un meilleur contrôle de la planche Et on va pouvoir appuyer fort sur la planche Le seul problème c'est que notre genou Il tourne vers l'extérieur Et que donc il y a un point d'appui Qui se fait de manière un peu plus intense Sur le ménisque externe Le ménisque externe C'est en gros Le ménisque c'est une petite plaquette Qui sépare les os de votre tibia Enfin l'os de votre tibia De l'os du fémur Et du coup il est là pour amortir les chocs Il est là pour que le mouvement entre ces deux os Se fasse avec douceur Et qu'il se fasse de manière on va dire huilée Enfin que ce soit un mécanisme qui fonctionne Or quand on va mettre trop de canard Qu'est-ce qu'on va faire ? On risque de pincer ce ménisque externe Et donc en cas de chute D'avoir encore un mouvement plus accentué sur l'extérieur Donc une torsion du genou Et une rupture des ligaments croisés Donc ce qu'on veut absolument éviter C'est ce type de position des genoux Alors je vais baisser la caméra Parce que je ne sais pas si vous voyez Mais en gros voilà Les genoux complètement vers l'extérieur Ça va être source de blessure Le pire va être Les genoux complètement à l'intérieur Sur une réception Ça c'est vraiment la source de blessure Principale des genoux Donc quand vous allez régler votre stance Vous allez régler Si vous n'êtes pas un freestyler Avéré avec un niveau d'entraînement Prononcé Et donc des cuisses en béton Et bien je vais remettre la caméra En mode normal Vous allez donc opter pour Un stance plutôt neutre Pas trop marqué Seuls les riders Avec de très très gros quadriceps Des quadriceps très puissants Et des ischios jambiers très puissants Vont pouvoir se permettre De tout simplement De mettre un peu d'angle Dans leur stance Puisqu'ils auront On va dire la Puissance musculaire nécessaire Au maintien de leur articulation De leur articulation Le mec il s'étouffe en cours de route Je vais décéder sur le spot Au maintien de leur articulation Stable Et donc ça va éviter Les blessures du genou Donc moi ce que je vous conseille Bien entendu c'est En dehors du kite De toujours avoir une petite routine Qui va vous permettre De préparer vos genoux Et puis une pratique de sport Tel que le vélo La course à pied etc Pour avoir déjà des genoux Dans le meilleur état de forme possible Et puis ensuite Une fois sur l'eau Je vous conseille bien entendu Quelques petits échauffements De démarrer tranquillement les sauts D'avoir un stance pas trop marqué Et là où ça va être important Pour éviter une flexion interne Du genou trop importante De systématiquement Essayer de vous débarrasser De la planche Quand vous sentez Que vous allez faire une réception Qui s'avère être peut-être Trop dure Ou vous risquez de faire Un gros plaf sur l'eau Quand vous sentez Que ça va taper à plat Et bien essayez De vous débarrasser de la planche Ça sous-entend bien entendu Donc là par exemple Je suis en train de passer Au moment où je vous parle Dans la zone d'eau Très peu profonde Ça sous-entend aussi Que vous ne déclenchez pas Des sauts Dans des profondeurs d'eau Qui sont inférieures A Allez on va dire Un mètre Un mètre cinquante Pour plus De sécurité Le genou On vient de dire Qu'il pouvait Y arriver un problème En cas De mauvaise réception Mais il peut y arriver aussi Un cas De rupture Des ligaments croisés Sur une planche Qui va toucher le fond Qui va coller au fond Un des pieds Va sortir des straps Et là vous allez Tourner autour du genou Restant dans le strap Donc faites très attention Aussi à tout ce qui est Plan d'eau A faible profondeur d'eau On en a parlé récemment Voilà voilà Bon bah écoutez C'était cette petite vidéo Pour parler de nos genoux C'est quand même précieux Parce que si vous flinguez Un genou Et bien déjà La première chose La première punition C'est 6 à 8 mois d'arrêt Et puis après C'est énormément d'appréhension Pendant un certain nombre de temps Et bah retrouvez votre niveau Ca va pas forcément être Très facile Parce que vous allez appréhender Par la suite A chaque fois que vous allez faire Quelque chose Donc on reste prudent Mes glissous On se fait plaisir On s'éclate Mais on y va En douceur Et surtout de manière Raisonnée Voilà bah écoutez Moi je continue ma session On va peut-être essayer D'aller un petit peu plus loin Je vais aller me balader En direction du Cap d'Agde Moi je vous dis A très bientôt Continuez à bombarder De pouces bleus la vidéo Si jamais vous aimez Vraiment ce concept Il semblerait que oui Mais on bombarde De pouces bleus Et de commentaires La vidéo Pour me prouver Qu'effectivement Ce concept vous plaît Et puis bah écoutez Je reviens très vite Avec une vidéo de ce style Voilà les glissous Life is a bitch Alors on se prend pas la tête Et on en profite A très bientôt Ciao Ciao